Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 7 juillet. A la une ce soir, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï a été défénestré ce vendredi. La plénière qui lui avait accordé 48 heures pour présenter ses moyens de défense a fini par statuer sans lui. Plusieurs greffes de gestion ont été retenues à sa charge. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la plus haute expression pénale qui a été retenue contre les kidnappeurs jugés en flagrance par le tribunal de grande instance. Isaac, alias Kabakaba et compagnie sont condamnés à la peine capitale. Et à Kinshasa, dans sa participation à la lutte contre la délinquance juvénile, G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est très intéressé par des questions de sécurité dans la ville de Kinshasa. Les médiateurs sont lancés dans toutes les 24 communes et deux numéros de contacts ont été communiqués. Le pont Nkatcha, Réliot, Miabij et Loupatapata dans le casseur oriental sera construit après trois mois des travaux. L'ouvrage sera ouvert à circulation. L'office de route a déployé personnel et engin. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. La grande commission mixte RDC-RSA a fermé ses portes hier au Palais du Peuple. Les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tsunombo et Cyril Ramaphosa, ont pris l'engagement ferme de renforcer la coopération bilatérale gagnant-gagnant entre Kinshasa et Pretoria. C'est depuis mercredi dernier qu'une forte délégation d'officiels sud-africains est arrivée à Kinshasa dans la suite de leur président, ministre homme d'affaires et haut fonctionnaire Pierre Kibane de Somoissa. RDC-RSA, Business Forum 2023. Le Palais du Peuple vient d'apprêter du 5 au 6 juillet les travaux du Forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Moïti du Congo et la République sud-africaine. Dans le cadre de la 12e grande commission mixte de deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tsunombo et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du Palais du Peuple. De ces assises qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ces forums économiques cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissement bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tsunombo et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devraient s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans son mot de circonstance, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations, des coopérations bilatérales avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tsunombo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, si qu'on sait toute l'importance de ces assises. La tenue de cette douzième grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient. Et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement, ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires aux grands rêves de développement tan-africain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sorti du Palais du Peuple, après la clôture du Forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des deserts agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3500 engins pour la rupture sont également attendus à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine Ngoma, qui se mettra bientôt à pied d'œuvre. À suivre en exclusivité sur la RTNC, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tsunombo, a répondu aux questions des internautes sur la vie nationale. Plus de 5000 questions lui ont été posées via les réseaux sociaux. Prenez donc rendez-vous demain, avant et après le journal de 20h. L'Afrique du Sud encourage le gouvernement congolais pour les avancées significatives observées en matière de développement, malgré des décennies d'instabilité sécuritaire dans l'est du pays. La ministre sud-africaine en charge de développement l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Kamere, au cours d'une audience de travail. Anim Balaka et Emmanuela Commissaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vittel Kamere a reçu dans son cabinet de travail, l'Indi Ouézoulou, ministre sud-africaine en charge du développement social, venu présenter ses encouragements au gouvernement congolais pour les avancées palpables observées en matière de développement, malgré des décennies d'instabilité sécuritaire à l'est du pays. Après leurs échanges, elle s'est exprimée en ces termes. La République démocratique du Congo est un pays qui est passé par de longues périodes d'instabilité politique et sécuritaire. J'ai eu la chance de travailler avec l'excellence Vittel Kamere durant tous les processus de paix qu'a connus la RDC depuis le maréchal Mobutu jusqu'au président Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Vittel Kamere s'est investi corps et âme dans la recherche de la paix et le retour de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous témoigne aujourd'hui que la RDC est un pays à féliciter. J'ai voyagé plusieurs fois dans ce pays et mon constat aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de progrès en matière de développement. Les efforts fournis par le gouvernement congolais sont louables. Le numéro 1 de l'économie nationale, le docteur Vittel Kamere s'est dit heureux de recevoir la ministre sud-africaine du développement social, une femme battante avec qui il a œuvré depuis des décennies dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo sous le leadership du président Nelson Mandela, Tabo Mbeki, Jacob Zuma et aujourd'hui Cyril Ramaphosa. Vittel Kamere et Lindy Ouézoulou se sont convenus de se revoir bientôt en Afrique du Sud pour échanger sur l'expérience sud-africaine en matière du développement social. Parlons au processus électoral, dépôt dossier de candidature aux élections législatives. La date butoir est fixée au 15 juillet, soit dans moins de 10 jours. La CUNI attend recevoir les candidats dans ces bureaux, mais jusque-là, les dépôts de candidature s'est fait très timidement, constate la centrale électorale, d'où le cri d'alarme lancé à l'attention des candidats députés nationaux pour les législatives nationaux et nationales de 2023. Titi Samba. C'est dans 8 jours que les bureaux de réception et traitement des candidatures seront fermés. Depuis que la Commission électorale nationale indépendante a lancé cette opération, à Kinshasa comme dans les provinces, on enregistre moins de retraits des formulaires et dépôt les dossiers des candidatures. Les partis politiques ne viennent pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes à 30 retraits formulaires. Et pour nous, d'ailleurs, Dieu merci, il y a un candidat indépendant qui a déposé son dossier, qui a suivi le cours normal du traitement. Alors c'est l'occasion pour nous, maintenant, de pouvoir, évidemment, dire que le bureau de réception de traitement des candidatures au BRTC Moama est ouvert. Les mêmes propos avancés par le président du BRTC Antenne de Guembe, Emery Bakasunguka, transsèques retraits, ont été enregistrés au camp de dépôt des candidatures. La Commission électorale nationale indépendante tient à rappeler aux différents candidats d'aller déposer à temps leur dossier, comme le souligne le président de la centrale électorale. Tout le monde dont le dossier est complet, et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. C'est à eux, maintenant, de se mettre en règle avec la loi et venir, nous allons les aider. Parce qu'en fait, ce n'est pas comme un examen. On va les aider s'ils ne sont pas prêts, pour eux qui viennent à temps. Si on vient en retard et que c'est la date limite, on risque de ne pas avoir son dossier pris ici. Donc, venir à temps avec un dossier complet, c'est la solution, parce que c'est un processus très inclusif, donc ils peuvent compter sur nous. La Commission électorale nationale indépendante vient là de tirer une sonnette d'alarme, avant l'échéance, pour garantir une compétition dans laquelle les candidats sont sur le même pied d'escale. Quittons Kinshasa pour Georgie, où se tient la 48e Assemblée parlementaire de la francophonie sous le thème « La mobilité dans l'espace francophone ». C'est le premier ministre de ce pays, situé en bordure de la mer Noire, qui a donné le coup d'envoi des travaux en présence de la délégation de plusieurs pays membres, dont la République démocratique du Congo. Bien avant, les participants à cette 48e Assemblée ont été conviés à un banquet. sur invitation de la présidente de la République, Robert Daït GCC. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabishvili, a, au cours d'un dîner offert aux participants à la 48e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, condamné les crises à répétition dans certains États membres, avec comme conséquence la déstabilisation des institutions. 20% du territoire géorgien est occupé par des puissances étrangères. La première femme, à la tête de la Géorgie, appelle la communauté internationale à prendre des mesures pour arrêter ces agressions. La République démocratique du Congo, présente aux travaux de la 48e session, l'Assemblée parlementaire de la francophonie partage presque la même histoire avec la Géorgie. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetoukoumessou, à la tête d'une faute délégation, l'a dit à la présidente Salomé Zourabishvili. Ce vendredi 17 juillet 2023, le premier ministre géorgien, Irakli, a, au nom de la présidente, ouvert les travaux de l'Assemblée plénière dans la grande salle de l'hôtel Sheraton, sur le thème « La mobilité dans l'espace francophone ». La secrétaire générale de l'organisation de la francophonie, qui est intervenue par visioconférence, a mis l'accent sur les différentes crises qui déchirent le monde, et surtout la guerre en Ukraine et quelques pays africains, dont la République démocratique du Congo. La situation RDC est presque semblable à la situation en Georgie. La Georgie a deux de ses territoires occupés, un peu comme la République démocratique du Congo. Ce qui se vit en République démocratique du Congo n'est pas loin de ce qui se passe en Georgie, ou de ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes également victimes de l'agression rwandaise. L'Assemblée parlementaire francophone doit davantage être au service du bien-être des populations, et pour la construction d'un espace francophone plus juste, plus durable et plus inclusif. Les discours ont été entendus. La présidente de la Georgie a félicité tous les participants venus ici en Georgie pour voir son pays adhérer à la francophonie. La secrétaire générale et les autres intervenants, tous sont revenus sur la guerre en Ukraine et les crises qui minent les pays de l'espace francophone. Des solutions doivent être prises pour que ces pareils cas ne puissent pas se répéter. Depuis Tbilisi, Robert Ndaïe pour la RTNC. En revenant à Kinshasa, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, vols à mets armés et assassinats. Le tribunal de grande instance de Kinshasa a rendu son jugement dans l'affaire qui oppose le ministère public aux kidnappeurs qui opéraient à Kinshasa avec le taxi communement à Plikech à l'imbicay. Le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait le ministère public à un groupe de kidnappeurs opérant dans la vie de Kinshasa. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé a infligé à la majorité de ces malfrats des peines maximales, soit prison à perpétuité, pour l'association des malfaiteurs, vols à mets armés et assassinats. La peine légère dans cette affaire est celle de deux ans de prison avec sursis infligée à demoiselle Kreda. Le tribunal n'a pas trouvé de grave indices de culpabilité sur elle. Et il a jugé bon son comportement pendant l'instruction de ses dossiers. Vu le code pénal congolais, dit établi, en fait comme endroit, l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de prévenir N'Gala Lomana, alias Big Boy Bidou, Betofe Eloi, alias Anthony, Nyati Mambwa Glagance, alias Fashion, N'Simba Ki Bangoulou. Bienvenue. N'Zunzi Mabiala, alias Mala, Okanda Kinumbi, Sam, L'Ebeni Yabwila, Eliana, Mbangina Betobe, Hervé et Toumba Kongolo, Honoré. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Les tribunaux les ont obligés de payer des amendes au titre de dommage et intérêt pour réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. Par ailleurs, le tribunal des grandes instances a annoncé la poursuite de l'instruction de dossier des policiers impliqués dans cette affaire. Il se communiquait du parquet général près la cour de cassation. Depuis 48 heures, il circule sur les réseaux sociaux l'information selon laquelle le nommé Diego, condamné à la peine de mort pour meurtre de Mme Yvonne Ifeté, son bébé, le 6 novembre 2021 par le tribunal de grandes instances de Calamou a été retrouvé dans le gang des kidnappeurs qui venaient d'être condamnés à la peine de mort ce jeudi 6 juillet 2023. A la suite de cette information et dans le but de rechercher la manière dont ce condamné se serait retrouvé en dehors de la prison centrale de Matala, M. le procureur général près de la cour de cassation, Firmin Von De Mambu a dépêché ce matin du 7 juillet 2023 une équipe de magistrats pour procéder à la vérification des faits dénoncés. Il se révèle que le condamné Diego de son vrai nom, Nzi Takeng, n'est jamais sorti de cette prison depuis la date de son arrestation jusqu'à ce jour. Cette fausse information constitue en droit l'infraction de propagation de faux bruits. Celle-ci consiste dans le fait de répandre sciemment des bruits non fondés, mensongers, de fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer les populations et à les inquiéter ou à les inciter contre les pouvoirs établis dans le but de s'aimer les troubles dans l'État. M. le procureur général près de la cour de cassation reste néanmoins ouvert à toute information relative à des prisonniers retrouvés en liberté de manière suspecte et met fermement en garde tous les propagateurs de faux bruits qu'ils ne resteront pas impunis. M. le procureur général près de la cour de cassation rassure la population et qu'il veillera personnellement à ce que les magistrats sous ces ordres s'acquittent de leurs tâches conformément à la loi et que les véreux ne seront pas épargnés et seront sévèrement sanctionnés. Faites à Kinshasa les 7 juillet 2023, le cabinet du procureur général près de la cour de cassation. Nous sommes maintenant en mesure de vous proposer l'assemblée plénière de la province provinciale de Kinshasa. Godempoy a été défenestré ce vendredi. La plénière qui lui avait accordé 48 heures pour présenter ses moyens de défense a fini de statuer sans lui plusieurs greffes de gestion ont été retenues à sa charge. Rendons-nous dans cette plénière pour voir à quoi ça ressemblait. Fini le suspense dans le fééton Godempoy Kadima, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui vient d'être déchu de ses fonctions au terme d'une session extraordinaire présidée par le vice-président Francis Chibalabala Moukounaï. Sous les 41 députés électeurs, 30 ont voté pour la déchéance, 3 ont voté contre, plus un bulletin nul. Par conséquent, Godempoy Kadima est dépouillé de ses fonctions comme l'explique Francis Chibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'honorable Kouina Kadima, votre foi, est échu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a été reproché plusieurs griefs au président Godempoy, entre autres la diffamation contre ses collègues députés et la mégestion. Bon, suivons ce journal. Renforcement de partenariats économiques entre la RDC et la Pologne, une mission congolaise à Varsovie vient de poser des bases solides. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANAPI, à la tête d'une forte délégation, espère décrocher dans un futur proche des investissements durables et un transfert de compétences au profit de son pays. Patrick Michel Moukoui. Un deuxième forum d'affaires et un nouvel élan pour dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre la RDC et la Pologne. Avec dans ses rangs des gouverneurs de province, les représentants de ministères, des organismes gouvernementaux et du secteur privé, la délégation congolaise avait face aux hommes d'affaires et officiels polonais à Varsovie des idées agencées et des intentions bien claires. Les secteurs qui sont prioritaires chez nous, c'est énergie ex aequo avec infrastructure, mais bien entendu l'agriculture. En venant ici, nous sommes en train de rechercher cet aspect de transfert de connaissances, cet aspect de communication des intérêts des opérateurs économiques qui pourraient avoir ici en Pologne, des opérateurs de commerce polonais qui peuvent venir en RDC. Une volonté commune à collaborer, appuyée par le président de la chambre de commerce polonaise, le vice-ministre polonais des affaires étrangères et les gouverneurs de la région de Massovie, la plus riche à la croissance la plus rapide de Pologne. Antony Kinzoka-Mollet, directeur général de l'ANAPI qui conduisait la délégation, a encouragé les uns et les autres à exploiter toutes les possibilités offertes par ce partenariat stratégique et à travailler activement à la conclusion de partenariats. Gagnons, gagnons. Ce que je dis aux polonais, c'est chercher l'information auprès de bonnes personnes et aller sur des projets que j'appelle des projets structurants. Aller sur des projets qui permettent à ce qu'il y ait une rencontre entre la culture et le produit que vous amenez. Aller au niveau de la RDC sur des projets qui rencontrent le bien et le développement de la RDC. Ce forum de Varsovie s'est soldé par des réunions B2B directes entre entrepreneurs polonais et officiels et acteurs privés congolais. Et quand on parle de l'industrialisation d'un État, l'énergie électrique figure en bonne position mais aussi la limitation des taxes. Les propos sont du représentant régional de l'ONU dit pour l'Afrique de l'Ouest lors de son passage à Kinshasa. Pour lui, l'industrialisation est la clé du développement économique dans le secteur créateur d'emplois et des richesses. Christine Nézot. C'est lors de sa mission officielle en RDC en sa qualité de directeur régional de l'ONU dit pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest que ses hauts fonctionnaires internationales, Jean Bacolé, a évoqué cette question de l'industrialisation de l'Afrique et particulièrement de la RDC. Le secteur industriel est au centre de tout développement économique. Il est aussi au centre de la création d'emplois et de richesses. Le secteur industriel, c'est d'abord un secteur productif. Donc ça veut dire qu'il identifie les sous-secteurs au sein d'un pays qui porte un potentiel énorme pour contribuer à l'action économique. Prenons par exemple les secteurs agricoles. Certains pays, y compris les pays développés, les pays européens, ont commencé à utiliser l'accumulation de l'agriculture pour lancer les autres sous-secteurs. Un exemple récent, c'est l'exemple de la Chine. Pour le cas, par exemple, de notre pays, nous avons aussi les secteurs miniers. Nous avons par exemple les secteurs agricoles. Au niveau du secteur agricole, vous pouvez développer des activités liées aux chaînes de valeur, liées aux produits. Aux produits, par exemple, ici chez nous, nous avons, pour ne citer que ça, nous avons la mangue, nous avons le manioc, que nous avons le maïs, etc. Mais comment faire en sorte que nous nous engagions dans une politique de transformation ? Les voiries de trois communes de Kinshasa ont reçu la visite du ministre de l'État en charge des infrastructures et travaux publics. Alexis Guissaro était à l'Embaki-Sensoué Limité en compagnie du directeur général de l'OVD. Dans la commune de l'Anselé, quelques travaux ont été lancés. Et Rudis, Kittutumodiré, Zinkionda et Emanuela Commissaire. Les travaux de la réhabitation de la voirie de la ville-province Kinshasa évoluent bien. Le ministre des ITP, Alexis Guissaro, s'est rendu sur les lieux pour se rendre compte des dix travaux accompagnés du directeur général de l'OVD. Travaux effectués par l'Office de la voirie et drainage OVD. Dans la commune de Lemba, précisément au quartier Loubefou, ici, les différentes avenues ont connu un véritable travail des remblayages en attendant la mise de la couche d'enrobés. Après la commune de Lemba, le ministre des ITP a pris la direction de la commune des Limité et des Kinshasa, où il a fait le même exercice, celui d'inspecter les travaux. Nous poursuivons avec la matérialisation de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Fachi Béton, qui a fait, comme l'un de ses objectifs, le bien-être de la population. Vous savez que le bien-être de cette population passe aussi par le développement des infrastructures, des infrastructures routières en particulier. et il faut préciser que c'est pratiquement sous le préfinancement. Et là, nous encourageons beaucoup les opérateurs économiques qui nous accompagnent, qui accompagnent le gouvernement en acceptant de prendre des risques avec nous. Au cours de cette ronde, Alexis Guissaro a saisi l'opportunité pour lancer les travaux de restauration des différentes arcs-caires dans la municipalité de l'Intelé. Et les travaux de construction du pont Tantcha ont été lancés. Cette infrastructure qui relie Myabi et Loupatapata dans le Kassaï oriental prendra trois mois. Et c'est l'office de route qui exécute ces travaux. Au reportage de Blaise Boukou-Kessanta. Situé à 80 kilomètres de Mboujimaï, les ponts Tantcha, jetés sur la rivière qui porte le même nom, relient deux territoires. Myabi et Loupatapata, nous sommes dans la province du Kassaï oriental. Le lancement des travaux de construction d'un nouveau pont a provoqué un engouement de la population locale qui n'a pas mieux trouvé que de dire merci. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, d'avoir pensé à elle. Cette population traverse ses nuits et jours, ses terrivières, avec tous les risques et autres effets néfastes qui peuvent en découler. Et l'office des routes n'en demeure pas moins insensible à ce calvaire au quotidien. Les professeurs Sélé, Écouto, Loleké, s'y est rendu pour se faire. Il n'y a pas de développement sans route, il n'y a pas de développement sans pont. En tout cas, il faudrait d'abord dire merci au président de la République parce que là, vraiment, ce qu'il vient de réaliser est aussi son excellence Nicolas Cazari, un dénoufice du territoire de Myabi, qui a tout fait. Là, on est bien parti, en tout cas à partir d'ici, et d'ici là, nous allons partir dans toutes les provinces pour le lancement des travaux. Le déplacement d'un katcha, de toute la notabilité, prouve à suffisance la détermination de voir les travaux s'exécuter dans les normes, dans les règles de l'art et le plus rapidement possible. La nature des travaux à exécuter, ici, évoqués par le responsable des ponts. C'est un pont métallique modulaire, de type matière. Vous avez vu que les stocks, tous les éléments sont sur site. Et maintenant, là, nous sommes dans les travaux préparatoires parce qu'il y avait un ancien pont qui était en ce lieu et qui s'était effondré. Maintenant, il est question d'abord qu'on puisse dégager tout ce qu'il y avait comme obstacle pour nous permettre d'asseoir les nouvelles infrastructures. Le décor est donc planté pour voir ce pont jeté dans les délais prévus, car alors tout l'arsenal est déjà déployé sur le terrain. Et l'espoir désespéré d'une population longtemps plongée dans l'incertitude va bientôt s'envoler vers les horizons inconnues et lointains dans cette partie du territoire national. Parlons santé. Tchinshasa reçoit pour la première fois le congrès d'endoscopie en République démocratique du Congo, un grand rendez-vous des professionnels de santé exerçant dans ce domaine en vue de partager des expériences, des bonnes pratiques et aussi engager des discussions sur l'avenir de l'endoscopie en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Delonimazan. Rendre accessible et disponible dans toute la République démocratique du Congo des services d'endoscopie au bénéfice de la population, c'est la vision des initiateurs de ce congrès qui a ouvert ses portes ce vendredi 7 juillet au Palais du Peuple et qui a accueilli des experts dans le domaine venu de différents coins de la RDC et d'autres pays du monde. The reason I'm here or there? J'ai été invité par un collègue très aimable qui a demandé à ceux que je vienne assister au congrès et j'ai pu donc voir comment ça se passe en RDC en termes d'équipement des chirurgies. Et donc je pense que ça se passe quand même très très bien. C'est vrai qu'il y a certaines améliorations à faire, mais je pense que de manière générale, jusque là, ça se passe bien. Ces assises qui vont dresser l'état des lieux de l'endoscopie en RDC constituent également un cadre de discussion et de réflexion sur des réponses visant à contribuer à la couverture santé universelle prônée par le gouvernement congolais. À l'issue de ce congrès, nous pensons aussi que le gouvernement pourra de plus en plus être beaucoup plus proche de ses soucis et de cette vision de la médecine autrement dans le pays. Pourquoi pas être un partenaire très privilégié pour le développement de l'endoscopie. Ce premier congrès d'endoscopie en RDC est le fruit du travail conjugué de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et de la fondation Dahimi Berlinde qui milite depuis cinq ans pour le développement de cette discipline salvatrice en République démocratique du Congo. Ecobilesa, cette société pétrolière, doit recevoir un coup d'accélérateur pour une émergence évidente et répondre aux besoins de la population. Le nouveau staff dirigeant profite des stratégies pour justement booster cette société. Un état de lieu des différentes stations est primordial. Ce jeudi, le directeur général Georges Yambaketel et le PCA Thierry Moussenepo en présence de tous les membres du comité de gestion de COBYL s'y sont adonnés à la tâche. Francine Atomissi et Bijoui Kamba. Préoccupés par la santé de la société d'état COBYL et de sa capacité de livrer les produits pétroliers à travers le pays, le comité de gestion a tenu à se rendre compte de réalité sur le terrain. La délégation a ciblé la ville de Kinshasa. C'est le cas de la station-service Okapi située dans la commune de la Gombe. Ici, les responsables de COBYL ont déploré le manque de divers produits, de véhicules très recherchés par la clientèle. Même situation dans les stations de Linguala, Kassavobo et Rompomolar qui a constitué le point de chute de la délégation. Dans toutes ces stations visitées, le comité de gestion de COBYL a pris langue avec les responsables commis à la tâche afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés. Le DG de COBYL, Georges Ketel-Yambangoy explique. Une visite de contrôle et d'inspection que nous venons d'effectuer. Nous avons visité quatre de nos stations. Comme ça, on a une idée de l'activité que nous sommes appelés à diriger et à contrôler. C'est un programme que nous avons établi. On a commencé aujourd'hui avec quatre stations. Le jour prochain, on va essayer aussi de faire le tour de quatre ou cinq stations jusqu'à ce qu'on va visiter toutes les stations. Le président du conseil d'administration, Jean-Thierry Monsénet-Pomototo, met l'accent sur l'enjeu de cette descente. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative. C'est la preuve que l'actuel DG incarne la vision du chef de l'État, celle d'être proche du peuple. Pour palper du doigt ce que les agents de Cobil vivent, mais aussi pour voir l'outil dans quel État il se trouve. Parce que l'État propriétaire a donné à cette direction générale une mission. C'est de permettre à ce qu'il puisse faire du chiffre dans son investissement, puisque l'État est actionnaire unique dans Cobil. Signalons que cette descente dans les différentes stations de services Cobil a été marquée également par la 2G Adjena Bassial Alandou, les directeurs commerciaux techniques et l'administrateur Touirena. Une délégation des experts de la MIBAC accompagnée le directeur général de la société Afri Nance, Jacques Kutika, vient d'effectuer une visite d'inspection dans les sites miniers et de Nkoko et de Luchacha dans la province du Kassai oriental. Validé en janvier 2023, les plans de relance de la minière des bas Kwanga, tant souhaités par la population du Kassai occidental, sort petit à petit ses effets. Ça fait plus de 20 ans depuis que la MIBAC, cette entreprise considérée comme poumon de l'économie de la province, connaît des difficultés à la suite du manque d'outils de production et de financement. Et pour trouver des solutions à court terme, Jacques Kutika, président directeur général de la société Afri Nance S.A., un véritable fils du terroir s'implique pour la reprise de toutes les activités minières de la MIBAC. En partenariat avec la société Noreen Mining, ses deux associés accompagnés du DG, DGA et PCA de la MIBAC, ainsi que des géologues et experts de la MIBAC, avec qui Afri Nance S.A. a conclu un protocole d'accord de certification pouvant aboutir au contrat de joint-venture sur l'exploitation du nickel-chrome dans les périphéries minières de la MIBAC ont effectué une descente d'inspection au site d'exploitation de la MIBAC à Koko et à Louchaka dans la province du Kassai occidental. L'objectif de la mission était de palper les réalités logistiques de la production de ces sites. Sur place, une visite de conformité a été faite par les géologues de la MIBAC, Afri Nance S.A. qui ne jure que par la recherche des solutions techniques, financières et juridiques pour la relance de la minia de Bakwanga a, en collaboration avec Noreen Mining, financé la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchala pour atteindre 45 MW en vue d'alimenter en énergie électrique cette nouvelle industrie d'exploitation du nickel-chrome. Les techniciens de ces deux entreprises sont à pied d'oeuvre pour étudier les modalités de construction de deux autres nouvelles centrales hydroélectriques d'environ 100 MW qui pourront desservir la population des sept contrées, mais aussi booster les activités économiques des petites et moyennes entreprises de ces coins. Les activités minières florissantes à Colouésie, l'entreprise de là-bas, Cooper Smelter LCS, s'investit dans la sécurité et la protection sur le lieu du travail. C'est ce qu'on peut découvrir dans ce reportage signé Monique Mavongo. Cette entreprise fait le bonheur de la population congolaise, surtout dans les milieux où elle développe ses activités. L'alabarco, Cooper Smelter, augmente au jour le jour sa production des activités minières qui se font dans les respects. La sécurité des travailleurs pour minimiser davantage les risques en milieu professionnel au centre de préoccupation des responsables de cette entreprise minière. Formation sur les maniements des machines, dotation des équipements de protection, mise en niveau permanent du personnel. C'est le credo que s'est donné cette entreprise du groupe CNMC opérant dans la province du Lualabar. Les usines de LCS traitent et produisent des couilles vraies cathodiques avec une technologie des dernières générations. Il y a désormais un numéro pour alerter tout mouvement suspect des kidnappings ou toute attitude subversive. G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi s'est déployée sur le terrain à travers ses médiateurs et s'est engagée dans la lutte contre l'insécurité. Dans sa participation à la lutte contre la délinquance juvénile, G24 est très intéressé par les questions de sécurité dans la ville de Kinshasa. Des médiateurs fournés pendant de longues dates seront disséminés à travers tout dépendu de la ville de Kinshasa avec un numéro spécial. Pour être contacté en cas de besoin pour une lutte plus accrue contre l'insécurité. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba reprend à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo à tous les Congolais dans la sauvegarde de la nation. Alors que nous attendons les 9e jeu de la francophonie, chaque jeune, comme citoyen, doit contribuer à la tranquillité à Kinshasa. Lorsque vous assistez à une scène suspecte ou vous êtes victime d'une tentative d'enlèvement ou vous venez d'être enlevé, à la première occasion, appelez ce numéro pour une assistance dans la traque de ces malfrats. G24 est mobilisé pour apporter son appui aux forces de sécurité à la police nationale congolaise afin de réduire ou endiguer complètement ce phénomène de kidnapping dans la ville de Kinshasa. La dynamique de soutien aux actions du chef de l'État Dissac vient de décerner le prix d'excellence au ministre de la Pêche et Lévage, Adrien Bokele, pour sa détermination et son savoir-faire, Emmanuel la Commissaire. Menées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, les actions du chef de l'État sont appréciées par la population congolaise, notamment dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Le ministre Adrien Bokele met tout en œuvre pour que son secteur rencontre les besoins des Congolais en matière de pêche. Ainsi, il a par exemple construit à travers le pays, avec l'appui du gouvernement, plusieurs ports. Des réalisations saluées par la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État Dissac, conduit par son président national, Chaco Alec, qui n'a pas hésité un seul instant à décerner le prix d'excellence au ministre, une manière de l'encourager. Nous le faisons parce que, après les investigations que notre équipe d'experts a menées sur terrain, son excellence a été sélectionnée parmi les dix meilleurs membres du gouvernement qui accompagnent les chefs de l'État dans la matérialisation de la vision « Le peuple d'abord ». C'est à ce titre qu'on est venu l'encourager, le soutenir à travers ces trophées excellents, c'est à prime. Et la population, comme on laisse, doit faire confiance au chef de l'État qui manifeste cette volonté-là, n'est-ce pas, de faire du Congo, notre pays, l'Allemagne de l'Afrique, comme il l'a dit. La dynamique de soutien aux actions du chef de l'État Dissac assure la visibilité et la promotion des actions à impact visibles, réalisation du chef de l'État. Parlant politique, le haut représentant du regroupement politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, Tony Kankouchikou, a reçu les chefs des partis politiques Alliance et Action pour un État de droit et pour une réunion de prise de contact. Marie Luzmela. En République démocratique du Congo, la question électorale demeure au cœur des discussions. Les hauts représentants de l'autorité morale de la plateforme politique AAAP qui soutient la réélection, bien entendu, du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a entrepris des échanges avec cette fois-ci les présidents des partis politiques, membres de l'Alliance et Action pour un État de droit au sigle A.E. Au sortir de ses entretiens, la mère Mendo Malanga, porte-parole de l'A.E. a livré la quintessence de leurs entretiens. Nous sommes venus ici pour rencontrer le haut représentant du chef de l'État pour évoquer avec lui des perspectives de collaboration qui doivent exister entre tous les regroupements qui soutiennent le président Félix Antoine Tshiseké ainsi que sa réélection. Nous avons passé en revue l'historique de l'Alliance et Action pour l'État de droit. Nous avons même donné un tableau synoptique de notre projet de programme gouvernemental qui va être soumis aux autres collègues des autres regroupements d'où sortiront des éléments devant nourrir le programme que notre champion aura à présenter dans les mois qui viennent. Ceci n'est pas la dernière réunion. Elle sera suivie de plusieurs autres jusqu'au moment où nous nous trouverons devant le corps électoral pour défendre ensemble le programme de notre champion, le président Félix Antoine Tshiseké. Cette démarche amorcée par Tony Kankouchikou prouve à suffisance que les projecteurs sont braqués sur les chemins que mènent aux élections de décembre 2023. Et au sein du regroupement AAP, Alliance des acteurs attachés au peuple, les choses s'accélèrent au cours de cette réunion politique. des questions liées à l'organisation de ce regroupement et à la centrale électorale ont été au menu de cette rencontre. Le compte rendu est fait ici par le porte-parole du conseiller politique du haut-réprésentant Trifon Kikémoulomba. On l'écoute. Le haut-réprésentant de l'autorité morale, le camarade Tony Kankouchikou, a présidé jeudi 6 juillet 2023, une importante réunion de la conférence des présidents des partis membres du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP en sigle. Cette réunion a essentiellement débattu des questions liées à la cartographie électorale, des échanges francs, profonds, sincères, fluctués, ont émaillé les débats qui ont duré 4 heures dans un climat de camaraderie et de solidarité dans l'objectif commun de porter notre candidat à la présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisiguide-Tchilombo, a une victoire indiscutable le 20 décembre 2023 et en lui dotant d'une majorité confortable de gouvernement dans les assemblées. Toutes les stratégies ont été échangées en partant du rapport mi-parcours présenté par la centrale électorale de notre regroupement qui, aussitôt après cette réunion, a poursuivi son travail avec le caucus des provinces dans l'objectif de clôturer cette phase ce week-end conformément au calendrier électoral déployé par la commission électorale nationale indépendante. Je me dois de rappeler à nos compatriotes qu'un autre regroupement politique qui compte 70 partis politiques a réceptionné au final 3200 candidats à la députation nationale et que c'est un véritable travail de titan qui consiste désormais à dénicher les meilleurs des meilleurs à aligner dans toutes les circonscriptions électorales du pays. L'autre point à l'ordre du jour a été l'organisation du travail au sein du regroupement. Les personnalités nommées le 22 juin 2023 par les hauts représentants de l'autorité morale à savoir le président le vice-président les secrétaires générales les secrétaires généraux adjoints vont activement se mettre au travail traiter et apprêter les dossiers dont elles ont la charge en même temps que le regroupement politique à AAP annonce qu'il va se doter désormais d'un trésorier et d'un comptable que les candidats qui seraient intéressés à ce poste se manifestent. Pour finir la ville de Bumba dont la Mongala a été en ébullition le vice-premier ministre ministre de la fonction public Jean-Pierre Lyaou a reçu un accueil chaleureux ce cadre de l'UDP s'a appelé la Mongala à se ranger derrière le chef de l'état Félix Antoine Tuseke du Tulumbo Nadine Kiloso est moqué Manoma Adulé aimé le VPM Jean-Pierre Lyaou fait corps avec la population de la province de la Mongala c'est le cas ici à Bumba où l'élu de cette circonscription électorale a été accueilli avec une joie débordante par les Bumba Patracien de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting le VPM Jean-Pierre Lyaou était accompagné par une foule compacte en liesse arborant les effigies et drapeaux de l'UDPS en signe d'adhésion à l'appel lancé par ce haut cadre de l'UDPS Jean-Pierre Lyaou lors de son Tondec au sein du parti présidentiel S'adressant ainsi à la population venue en masse au Rompomoboutou le VPM a condamné les actes d'insécurité et a demandé à la population de dénoncer leurs auteurs le VPM a martelé sur la détermination du gouvernement congolais celle de doter la CENI de tous les moyens pour l'organisation des élections dans les délais Élections et causales à la banque à dengue calendrier à Ségé au match glissement et à l'été L'élu de Bumba a démontré le pourquoi de son retour dans l'UDPS et a demandé un soutien total au chef de l'Etat pour la poursuite de l'élan déjà amorcé pour l'amélioration du social Après Bumba le VPM Jean-Pierre Lyaou va se rendre à l'Isala chef lieu de la province de la Mangala Et ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal la cellule de communication du président de la république a la profonde douleur d'annoncer le décès du journaliste Max Rofeli Isassi survenu le mardi 20 juin 2023 à Kinshasa de suite d'une courte maladie le programme des obsèques se présente comme suit samedi 8 juillet 2023 à partir de 18h veillet mortuaire à la salle Mona Lisa à Kintambo en face du stade Vélodrome le dimanche 9 juillet 2023 à 10h levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Cantenaire suivi de l'inimation au cimetière entre terre et ciel 2 en télé ce communiqué tient lieu de faire part fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Bumba dans la province de la Mongala et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RT si l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et bonsoir sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada